J'ai participé à la masterclass donnée par le duo photo et vidéo de Quarky. Je te raconte tout ça dans cette vidéo, je te dis ce que j'en retiens, les points forts et les points faibles des masterclass ou workshops en tant que photographe de mariage, mais c'est juste après ça. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne, on parle de marketing, de technique, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein, 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 mais plein de contenu sur le sujet. Le 16 mars dernier, j'ai eu la chance de participer à la masterclass The Quarky au domaine de Valbonne, sublime endroit qui se situe dans le sud de la France à environ 1h30 de route de Aix-en-Provence pour être plus précis et dans lequel, le temps d'une journée, j'ai pu assister à des cours théoriques et à une session pratique sous forme de shooting d'inspiration. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo de Quarky, c'est un couple qui travaille en duo, il y a Béatrice qui s'occupe de la partie photo et Jérémy qui s'occupe de la partie vidéo. Perso, Béatrice, c'est peut-être ma photographe de mariage préférée, je ne vais pas vous le cacher. Je trouve qu'il y a une vibe particulière qui se dégage de leurs photos et un je ne sais quoi qui m'attire honnêtement chaque fois. Je les trouve vraiment différents sans se prendre la tête et quand j'ai vu qu'ils organisaient une masterclass, honnêtement, je n'ai pas hésité longtemps malgré la distance qui me sépare moi du lieu de la masterclass. Parlons justement de ce lieu, le domaine de Valbonne, franchement, mais magnifique. Isolé au milieu des champs de lavande, construction en pierre, piscine, soleil, bref, que demander de plus ? En vivant en Belgique, ça faisait quand même genre trois mois que je n'avais plus aperçu un petit rayon de soleil, donc rien que ça, ça faisait déjà du bien. La journée a commencé par un petit déjeuner où on a pu faire connaissance avec les autres participants du workshop, toujours sympa de rencontrer d'autres photographes de mariage venus des quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse, et d'échanger sur nos pratiques. On était 20 participants en tout, donc taille plus ou moins réduite. La matinée a commencé par un cours théorique, donc donné par Béatrice, qui couvrait plusieurs thématiques. Déterminer son style photo de mariage, trouver son client idéal, se différencier des autres, et enfin une session questions-réponses. A noter qu'on était tous dans un groupe Facebook depuis notre inscription, et qu'on pouvait évidemment poser nos questions à l'avance. Ça, c'est quand même déjà un beau plus. Franchement, même si j'étais déjà au point sur plusieurs de ces points, c'était vraiment méga intéressant d'entendre la version et la vision de Béatrice. J'en ressors avec de nouvelles idées à appliquer à mon entreprise, et ça, vraiment, c'est l'essentiel. Parfois, même si vous avez déjà entendu parler d'un sujet, l'entendre venant de quelqu'un d'autre avec un autre point de vue, c'est vraiment super intéressant. On prend toujours du recul par rapport à ce que les uns et les autres peuvent dire, et essaie de remettre le message dans son contexte, la situation. La situation des uns n'est pas spécialement celle des autres. On a ensuite enchaîné par une courte présentation de Sony France, qui était un partenaire de l'événement, et ils avaient mis à notre disposition toute leur gamme de boîtiers et d'objectifs. Donc, voilà, on a reçu un sac rempli de goodies, un carnet, un big, une carte SD, donc honnêtement, merci Sony France. En plus, c'est juste dingue de se dire, honnêtement, qu'il y avait genre plus de 100 000 balles de matos sur une table mis à notre disposition. Quand même, pas négliger ça. On a eu notre repas de midi, et puis après, c'était après-midi shooting. Donc, toute l'équipe composée de Justine Gala, Alma Real, Eva, Pierre et j'en passe, nous avait préparé des scénographies à photographier. D'ailleurs, tous les liens vers les Instagram de l'équipe se trouvent dans la description. Et on a été répartis en groupes de sets, et toutes les 30 minutes ont changé d'endroit. Enfin, ça, c'était la théorie. Parce que dans la pratique, honnêtement, et ça, c'est vraiment mon petit point noir de la masterclass, qui n'est absolument pas dû à l'organisation, mais plutôt à l'éducation, ou la non-éducation, on va plutôt dire. On va plutôt parler de manque de bienveillance de certains. Pour expliquer et être francs, en gros, certaines personnes collent le couple car ils veulent absolument leurs photos et ne laissent pas la place aux autres pour prendre les leurs. Donc, on dirait vraiment des moules mortes de faim attachées à un rocher. Et puis, ça commence à jouer des coudes, à passer devant les gens, à accaparer le couple pour eux. Et quand un formateur essaye de mettre un semblant de discipline en organisant des lignes, en fait, ça fonctionne juste 5 minutes et puis après, ça repart en sucé. Bon, j'en ressors honnêtement avec vraiment de chouettes photos et j'ai vraiment passé un super moment. Mais juste l'attitude de certains, moi, personnellement, ça me dépasse complètement. Je parle de toi, petite photographe de page. Voilà. Une fois la session shooting terminée, Sony France nous a offert un petit repas histoire de terminer la journée détendue et franchement, quelle bouffée d'air juste avant d'entamer la saison des mariages. Cette masterclass m'a hyper reboosté et parfois, c'est juste ce qu'on a besoin pour se redonner le petit coup de boost, le petit coup de pied aux fesses et surtout, avoir des nouvelles idées à appliquer lors de notre saison. Donc vraiment, belle réussite et je conseille à tout le monde déjà d'aller rencontrer The Quirky car ils sont adorables. Leur conseil valent de l'or et ensuite, de se faire un petit workshop et une masterclass de temps en temps pour tester de nouvelles choses, que ce soit du matériel ou juste une technique qu'on a envie d'essayer et qu'on ne ferait peut-être pas lors d'un vrai mariage. Évidemment, toujours dans la bienveillance des autres. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives sur d'autres zones de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada